Salut tout le monde, la quantité de canards que j'ai mis dans mon match là, faut que je vous montre, mais c'est un accident, mais on dirait quasiment que ce serait du sucre brun, genre à cette quantité, mais bon, j'en avais besoin, écoutez, Lily nous a encore réveillés cette nuit, genre à 2h du matin, Pat s'élève à 4h du matin, il est comme, je peux-tu dormir, je peux-tu avoir le 2h qu'il me reste, en tout cas j'ai déjà allé la mettre dans le boudoir, ça c'est la solution, genre ultime, quand elle est trop tanante, là, tout ça pour dire que je suis fatiguée, ben que je me réveille avec ça, vu que je bois pas de café, as you probably know, wow, j'allais mettre un poil de Lily dans les yeux, ça va faire du bien ça, maintenant ça, je vais juste faire un petit maquillage naturel real quick avec vous, avant de passer au programme principal de la journée, en fait ça va pas prendre beaucoup de temps de ma journée, mais genre j'attendais le 1er mars, avec impatience, ok, parce que c'était la date que je m'étais fixée pour commencer mes semis cette année, j'avais commencé un peu plus tôt l'année passée, genre j'étais vraiment en mode expérimentation, là, je me disais, le 1er mars, c'est une bonne date, je vais pas toutes partir, évidemment, genre les tomates, les enfants-là-mêmes, on part pas ça tout de suite, mais certaines fleurs, certaines fines herbes, je vais toutes vous montrer ça tantôt, là, je vais juste me maquiller avec, oh, une couple de produits Burt's Bees que j'ai ici, parce que ce soir aussi, j'ai un événement virtuel avec eux, je pense que c'est pour les cosméticiennes du Québec, là, ça fait longtemps que j'ai pas mis cette bébé crème, est-ce qu'elle est ma couleur, ça va l'aspire, donc ça aussi, je vous en reparlerai tantôt, je vous montrerai ça, mais entre les deux, il faut que je fasse de la paperage sur des e-mails, de la comptabilité, vu qu'on est le 1er du mois, je peux vous montrer un peu tout ça, écoutez, c'est juste que je doute que ce soit fort intéressant pour vous, mais c'est ça ma journée, j'ai une grosse semaine cette semaine, là, ça paraît qu'on embarque dans le mois de mars, parce que j'ai beaucoup de choses comme plus personnelles et professionnelles, tu sais, des affaires, là, des rendez-vous et tout ça, au mois de mars que là, en février, et après deux mois, c'était quand même un peu plus calme, mon horaire, je vous avoue que ça me stresse un peu, on dirait, je sais pas, j'ai remarqué hier que j'étais anxieuse, mais la cause exacte, je pourrais pas vous dire, mais genre, je me suis mangée comme l'intérieur des lèvres, c'est un peu dégueu, excusez, mais tu sais, quand t'es stressée, pis tu fais comme de même, genre, ben là, j'ai fait ça, et là, ça me fait mal, je suis pas bon en dedans, ou tu sais, j'en tirais sur les cuticules, c'est des petits signes de stress comme ça que ça peut m'arriver, puis ouais, non, sérieux, je suis pas vous, là, je sais qu'en Europe, vous allez pas tant relate, parce que vous êtes déjà au printemps, mais au Québec, là, je suis comme plus capable l'hiver, là, tu sais, février, fin février, là, début mars, j'ai vraiment une écœur en titre aiguë que je souhaite qu'on serait au printemps demain, mais il y a comme ça de neige dans la cuve encore, là, c'est vraiment intense, bon questionne, j'en ai pas, fait que je vais prendre mon sang de façon, en plus, hier, là, j'ai vu mon souvenir Instagram, c'était à pareille date l'année passée, et je me rappelle, j'avais fait un petit shooting avec mes amis, Flore pis Charlotte, pis on était genre en petit manteau, petit, tu sais, genre la neige fondée, là, il faisait hyper chaud, ça a rien à voir avec aujourd'hui, fait que je pense pas nécessairement qu'on va avoir un printemps actif comme l'année passée ce coup-ci, ce qui est blot, là, c'est ça, le printemps, c'est ma saison préférée, et c'est là que je peux me remettre à jardiner, ce qui est comme une forme de méditation pour moi, donc ça pourrait justement être un bon anti-stress, mais là, j'ai rien, j'ai honnêtement juste hâte à la prochaine sortie que je refais avec Pat, ma soeur, pis son chum, parce qu'on va retourner en ski, là, je pense que je vous l'avais dit, vu qu'on avait tout trippé, ben c'est ça, on a comme deux dates de ski qui s'en viennent, donc ça, j'ai vraiment hâte de reprendre l'air un peu de cette façon-là, parce que sinon, je le fais pas par moi-même, pis je sais que c'est bon, on va aller dehors pour la santé mentale, mais honnêtement, même si je sais pas si c'est la cause exacte de mon anxiété des derniers jours, là, que ce soit par rapport à mon horaire ou autre, là, je pense pour vrai que ce qui se passe, en ce moment, en Ukraine, avec la Russie, ça me joue inconsciemment dans la tête, depuis qu'on en entend parler, là, il y a, je sais pas, plus qu'une semaine, je vous avoue que c'est plus mon copain qui s'informe sur la situation, moi, je vois passer des choses, mais on dirait que j'ai comme... on dirait que depuis la... pourquoi on dirait que je vais pleurer? Depuis le début de la COVID, tu sais, que c'était tellement genre, what the fuck, what is happening? On dirait que, là, il y a eu beaucoup de choses depuis, là, tu sais, des trucs comme qui affectent tout le monde, là, je sais pas comment dire, des situations mondiales, là. C'est tellement too much des fois que, genre, on dirait que je suis plus capable d'en prendre, là, tu sais, en même temps, je trouve que j'ai développé une résilience, mais en même temps, je devrais peut-être pas, là, mais quand je vois, justement, des images, des vidéos déchirantes de, tu sais, parents qui sont séparés de leur enfant ou autre, tu sais, j'essaie que je vais peut-être péter une coche, genre, niveau sensibilité, c'est comme trop, on dirait, fait que, c'est ça, j'essaie de me protéger en, genre, checkant pas trop non plus, mais, tu sais, je veux aussi rester informée, puis c'est pas comme si je veux être dans l'ignorance, mettons, mais c'est juste que, c'est ça, là, on dirait qu'il y a une limite que je suis comme, oh, ça va donc ben mal, genre, je suis inquiète pour la planète, dans le fond, je pense que c'est ça. Oh my god, je comprends pas pourquoi je suis émue de même, genre, je prends le temps le matin que vous jasez, puis comme, je pense que c'est ça, pas la résilience, mais genre, depuis la COVID, que je réalise que, ok, ouais, c'était vraiment stressant pour tout le monde, dans le fond, parce que c'était nouveau, tu sais, puis c'est ça, ça nous affecte absolument tous, là, genre, tous les êtres humains de la Terre, là, je sais pas, mais je me dis récemment, j'ai l'impression aussi de m'avoir coupé de mes émotions, genre, parce que, justement, c'est too much à un moment donné, mais, tu sais, peut-être que c'est pas bon que je fasse ça, parce qu'à un moment donné, ça va exploser, genre, mais c'est ça, des fois, je suis comme, on dirait que je ressens plus rien. Par moment, je suis comme, ce sont mes émotions, jusqu'à temps que je vive une certaine situation qui m'est fait revenir, mettons, mais comme, dès tout dès, là, clairement, il s'est passé de quoi, là, dans les dernières deux années. Là, je m'estime pas à ça. Stick Highlighter. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est pas très clair ce que je vous dis, hein. De toute façon, je suis comme une hypersensible qui a de la misère avec les nouvelles. J'ai dû faire la même chose avec le COVID après un bout de temps, parce que c'est ça, au début, je m'informais, je m'informais, pis à un moment donné, c'était juste trop, là, genre, ça me rendait vraiment malheureuse, day to day, de trop en entendre parler. Fait que, c'est ça, je guess que ça le fait à cette heure pour toute, mais il y a comme, c'est moi, genre, il y a tellement de... de challenge, d'affaires pas nice dans le monde, genre, ça me... Ça m'overwhelme négativement, si on veut. On dirait que je désenchante, c'est un peu ça, là, je suis une petite fille naïve, pis je désenchante. Je sais pas si c'était clair ce que je vous dis, je pense pas. Je m'excuse, ça fait 10 minutes que je rumble, là, mais... Fait que c'est ça, je guess que j'ai des petits échappatoires qui sont totalement inoffensifs, comme le jardinage, et que j'ai hâte de commencer, parce que là, c'est long, là, l'hiver enfermé en dedans, là, je trouve ça vraiment poche. Ouais, c'est ça pour dire, j'ai hâte au printemps, et j'espère que vous, ça va bien, votre santé mentale. Ça me fait trop de peine de voir plein de gens dépérir à cause de la situation, ou... On s'entend, je trouve que ça va quand même mieux que, je sais pas, là, à Noël, mettons, la situation avec le Covid, mais, tu sais, c'est comme pas fini non plus, fait que... C'est ça, c'est juste des weird days that we're living. Bon, je suis désolée pour ce petit run, guys, vous voyez, j'en parle pas assez day to day, fait qu'à un moment donné, ça sort comme le bouchon loge, puis je suis comme... Je deviens émotive et je parle tout croche. Mes idées sont pas faux claires. Mais bon, hein, on va avoir une belle journée. Faut que j'arrête d'être anxieuse pour je sais pas quoi exactement. On va avoir une belle journée. Et assurément, un jour, je l'ai dit, faut que je fasse un vlog par rapport à l'anxiété, là. Pas que je me définis comme une personne anxieuse, ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des passes, mais, tu sais, d'essayer qu'on s'échange des trucs, quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui sont atteints par ça, dont certains de mes proches, et ça me fait de la peine, quand même, au quotidien. Fait que... C'est sûr, si on pouvait s'aider, là, moi, je serais bien contente. Fait que... J'espère que vous allez bien, sinon. Puis, je vais finir mon petit maquillage, et je vous retrouve pour les semis. Bon, je pense même pas dans le courriel de Christine, il y avait pas de... Il y avait pas d'informations là-dessus. Fait que je te le renverrai, oui, je les s'organise, moi aussi, mais j'ai plein d'avoir à le retrouver dans toute la pléiade de courriel, fait que je peux te le renvoyer tantôt, ça. Bon, je veux juste faire quelque chose avant d'aller faire les semis, parce que sinon, je vais passer tout droit, c'est sûr, et c'est tout simplement de mettre, en fait, en ligne, mon dernier vlog. Ah, j'avais pas vu, on voit ma caméra dans le salle de bain. C'est sûr, c'est un peu fourrant cette semaine, là, parce que je suis comme entre deux vlogs, en tout cas, j'en fais comme trois simultanément, puis ma vidéo sur la chaîne principale cette semaine, c'est quelque chose que je filme chaque matin et soir, fait que ça me demande un peu plus d'organisation, disons. Tout ça pour dire que ma vidéo hier, j'ai fini mon montage de mon vlog de take-out, j'allais dire VG, mais en fait, tout était vegan, fait que c'est encore mieux. Fait que je veux juste faire la mise en ligne de tout ça, dans le fond, il me reste à faire la miniature, description et compagnie, là, fait que vous allez voir un peu le processus. Et oui, Marie-France vient m'en faire penser, c'est qu'il faut que j'envoie un petit courriel tout de suite. Yesterday. From the room. Thank you. Bon, tant que mise en ligne, on fait ça tout de suite. J'avais dit hier sur l'onglet communauté que je sortirais ce vlog-là à midi, vu que c'est un vlog de bouffe, puis que ça va vous donner fin, probablement. Là, je sais pas pourquoi je le vois pas sur mon bureau, il s'en vient, il s'en vient. Ah, vlog take-out VG, voilà. Donc, on les porte comme ça. Là, on va changer le titre, qui est genre, je teste vos take-out, ça prend un ça, j'imagine. Take-out vegan préféré. J'aimerais bien mettre un petit emoji de plante. Voilà ici, ctrl-c, ctrl-v. On met une petite description. Vous aviez bien aimé mon idée. Bon, ensuite de ça, ici, je me mets musique. C'est des artistes qui m'ont autorisé à mettre leurs chansons, mettons, il faut que je mette leur crédit. Première, ça dit Believe N-E-F-F-E-X. Des fois, c'est juste des vidéos aussi que j'ai pognées, genre sur YouTube Audio Library. Si vous avez besoin de musique libre de droit, je sais pas, pour un projet, allez taper sur Google YouTube Audio Library, pis vous allez avoir accès à plein de tunes dans plein de gens différents. Ensuite, on a That's What It Takes N-E-F-E-X. D'après moi, ça, c'est tout du YouTube Audio Library. Donc, That's... Regardez l'autre seul. Non, j'en ai mis des tunes. Là, la prochaine étape, c'est la miniature. Liste de lecture. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai Bouffe. Fait que je vais le mettre dans Bouffe. Pis je vais faire tout de suite ma miniature. Ça, c'est non, non dessiné aux enfants. Plus d'options, c'est les tags, les balises qu'ils appellent en français. Pis vous voyez ici, 63%, temps restant 3 minutes. Juste la mise en ligne, c'est ça, le temps que ça prend à uploader. J'ai toujours à peine le temps de faire ça, plus la miniature. Genre, en tout, je pense que le processus de mise en ligne de A à Z, ça doit me prendre une demi-heure. Fait que ça a l'air de rien, mais c'est comme une demi-heure qu'il faut que j'ajoute à mes heures de montage. Pour vous sortir des vidéos, que ce soit des vlogs ou sur ma chaîne principale. Fait que là, les photos, j'en ai sélectionné 4 déjà pour faire mon thumbnail. Et bien, je vais vous montrer rapidement comment je fais après ça. Vraiment, on se met sur les semis. Bon, attendez, je suis n'aimale partie, là. Fait que j'ai recommencé. Je vais changer le titre. Donc, j'ai pas full de place. Fait que faut que j'essaie des résumés. Mettons que je fais juste resto vegan. Je pense que c'est bon. Resto vegan. Oups. Comme ça. Là, ma photo, ma première est ici. Avouez que ça a l'air trop bon, là. Moi, je salive encore. C'était tellement cochon. La beauté vegan. J'espère que vous êtes allé voir mon dernier vlog, justement, que je suis en train de mettre en ligne. Là, ma prochaine photo. C'est ça. Là, ici. Avant, je faisais genre 6 photos. Là, c'est pour ça qu'il y a comme des lignes pour en mettre 6. Mais je trouvais que c'était comme trop chargé visuellement. Fait qu'on voyait pas très bien. En même temps, je voulais pas, c'est ça, avoir juste comme une photo, mettons. Mais je trouve que de cette façon-là, t'sais, on a le temps de voir un peu tous les sujets de la vidéo, si jamais. Puis ça reste quand même clair, là, t'sais. Fait que j'ai changé un peu récemment, là, ma façon de faire mes thumbnails. Oups. J'adore ça, ça. Faut juste maintenant que je fasse une petite correction couleur pour repuncher pis mettre comme plus de contraste. Bon, fait que voyez, une fois corrigé, ça ressemble à ça. Rien de, tu sais, rien n'est croyable, là. Mais je vais juste faire un screenshot de ça maintenant. Ça va être ma miniature. Ben voyons, ça fait jamais ça. Mon upload, genre, chier. Oh, je l'ai déplacé. Oh my God, je viens de comprendre. Ça fait que je l'ai comme rangé dans mon dossier. Bon, faut que je recopie-colle toutes mes infos de description. Oh, yay! Et voilà, prochaine page, c'est la monétisation. Et je dois sélectionner où je veux des annonces. Sinon, en attendant, on va cliquer que mon contenu est correct pour les annonceurs. Clac. Bon, OK, je suis bloquée, là. Mais en gros, c'est ça, le processus, là. Ça prend quand même du temps. Puis là, avant de continuer, il faudrait que je me réécoute par la 20h. Mais là, être sûre que tout est beau. Parce qu'après ça, je ne peux plus modifier une fois que c'est posté, évidemment. Bon, allez, je prends mon courage à deux mains. Je vais écouter ça. Et après, on se retrouve dans le sous-sol pour commencer, OK? Bien, ça fait que je pense que j'ai besoin, en fait, de tout ce bac-là. Ça, c'est mon super organisateur de semences. J'avais eu aussi un tapis pour la germination, pour accélérer le processus à Noël. Ça va être la première fois que je l'essaye. Et ça, c'est juste un petit bac pour tenir les pots. Ça fait que je pense que je vais juste tout partir avec ça. Puis là, dans ces bacs-là, j'ai d'autres trucs que j'ai besoin. Genre, les petits pots. Ça fait que je vais juste libérer mes mains et sortir ce que j'ai besoin ici. Je pense qu'il y a la lampe, il y a du drainage. Plein de petits trucs qui traînent, là. Mais c'est tout thématique jardinage ici. Ça fait que je vais sortir ça. Ah, ça, j'en ai besoin. Ça, c'est mes affaires préférées. Je vais juste les nettoyer avant. Bon, ça fait que là, je vais juste m'installer. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Oh God! Check et d'or, il neige encore. Je suis comme tannée, là. Il y a trop de neige. Il y a trop de neige pour le mois de mars. Non, je sais. On est le 1er mars, là. Mais quand même... J'ai quand même hâte de changer le petit jardin d'hiver. I got a collier haut et un autre qui s'en vient. Je me retourne, je vois le gros camion. Une livraison pour toi. Tu étais au courant. Oui. C'était plomb, je vais vous montrer. Ça tourne très bien avec la thématique semi que je m'apprêtais faire. J'étais au courant de cette livraison, parce qu'il fallait que je sois là. On ne laisse pas des plantes d'or à cette température-là. Mais c'est un cadeau de la part du centre de Jardin Brossard qui m'ont contacté sur Instagram. Alors, merci beaucoup à eux. Je vais vous les présenter. La première plante ici, c'est un filot d'endroits. Wow! Oh, trop beau! Je n'en avais pas, ça. Ça ressemble vraiment comme au potos, là. Comment ça pousse. Ça n'a pas l'air difficile comme plante, tout comme le potos. Ça fait que je suis vraiment contente. C'est ma première. En plus, ils m'ont choisi des beaux pots comme ça. Trop, trop belles. Je vais vous montrer la deuxième. C'est juste qu'elle est vraiment lourde. Genre, elle a l'air plus grosse que ce que j'aurais pensé. Ça fait que je vais aller la chercher. Il faut que je fasse attention. Hey, c'est pesant! Oh my god! OK, attendez. Je vais... C'est le pot, en fait, qui est super gros. OK, il y a deux tiges. C'est quoi ça, ma belle? C'est quoi? Tes nouvelles plantes? Il ne faut pas que tu les manges, tu le sais. Ben non, tu ne les manges pas, mais les plantes, tu es fine. Tu es juste curieuse de sentir. Ça, en plus, il ne faut vraiment pas que tu accroques celle-là, parce que c'est toxique. Même pour les humains, je pense qu'il ne faut pas... Il faut faire attention à la sève des ficus, pardon. OK, je viens juste de rechecker dans notre conversation pour vous donner les bonnes sortes. Donc ça, ce serait un philo-brazil. Et ça ici, un ficus élastiquant. Donc, vous voyez, avec les belles teintes, comme ça, toutes pâles. Je trouve ça trop beau pour ouvrir l'espèce de print, là, que ça fait. Il est magnifique. Fait que là, il va falloir, je le retrouve une petite place. Ou celle-là, en tout cas, une grosse place, parce que... Il est quand même gros, le pot. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. De toute façon, c'est bon de les garder un petit peu comme en quarantaine, là, quand vous ramenez des plantes chez vous. Mais ouais, fait que voilà mes deux petites nouvelles. Je suis trop contente. Il me reste celle-là à ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Birthdays, oh ben là, sont bien fins. Ils m'ont renvoyée. Mais j'avais déjà reçu hier des produits, mais là, ils m'ont renvoyé les petits kits hydroponies. Bon, ben, Carlin, on est vraiment thématique plantes, là. Je n'avais pas eu celle-là l'autre fois. C'est un autre couleur de peau. Puis ça, ça vient du indigo, apparemment. Je vous montrerai tantôt, d'ailleurs, le résultat avec ces kits-là. Donc, ah, qui c'est ça? Ça, c'est les graines. Ils m'ont renvoyé d'autres produits. Celle-là, je ne pense pas que je l'avais. Ça, je l'avais déjà. Fait que je vais mettre à donner le petit spray comme ça. C'est parce que ça, en fait, je pense que c'est la boîte cadeau que, genre, les gens qui attendent l'événement de ce soir reçoivent. Mais c'est comme un événement qu'on fait pour les cosméticiennes. Je vais remettre tout dedans pour le montrer dans la présentation ce soir. Ok, je pense que je suis prête à commencer. Je me suis faite comme un tri. J'ai repassé à travers mon catalogue. Puis ça, je l'ai déjà présenté dans un vlog. Je vais essayer de penser de le linker ici ou en dessous. Mais dans le fond, mon catalogue, moi, je m'en sers un peu comme un outil de visualisation, si on veut. Fait que j'ai divisé ça en genre, bon là, ça, c'est juste une catégorie annuelle. Quand je ne sais pas trop où je veux. Puis que je les garde en attendant. Mais sinon, après ça, il y a les pots. Toutes les pots que j'ai dans ma cour. Les plates-bandes, le cutting garden et le potager. Fait que t'sais, moi, je trouve que genre, en voyant les photos, j'arrive à décider qu'est-ce qui va où. Parce que l'affaire, c'est que c'est long, hein. Fait que les semis fleurissent. C'est très long. Fait que c'est facile d'oublier c'est quoi. Puis ça a l'air de quoi. Surtout que là, cette année, j'ai plein de nouvelles fleurs que je n'ai jamais plantées. L'année passée, c'est la première fois que je faisais des semis d'annuel. Ça a quand même bien été. Il y a des affaires, des fois aussi, qui n'ont pas fonctionné. Et que je suis comme, bon, je vais redonner une dernière chance. Genre les Canterbury Bells, les campanules comme ça. Que je trouvais super cute. Parce que ça fait full champêtre. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si j'avais réessayé, genre, en semi-direct. Mais je n'avais pas eu de succès. C'était resté tout petit. Ça n'a pas poussé. Fait que je vais le réessayer. Puis je vais les partir tôt parce que ça dit 120 jours. T'sais, dans le fond, derrière, vous avez toujours les infos. Puis que ça soit des fleurs ou une récolte, genre, de légumes. Ça dit combien de jours avant maturité. T'sais, avant la production, c'est ça, de fleurs ou de trucs comestibles. Fait qu'il faut se fier à ça. Souvent aussi, ils vont dire, genre, mettons, se met à l'intérieur dans un endroit chaud, bien éclairé, environ 8 semaines avant le dernier gel. Fait que là, l'affaire la plus importante avec les semis, c'est de savoir sa date de dernier gel. Évidemment, ça change un peu à chaque année. Moi, ici, t'sais, région de Grand Montréal, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est souvent autour, je pense, de fin avril. En tout cas, mettons, 1er mai, je trouve ça plus facile à calculer. Si c'est pas le 1er mai que, je veux dire, mais qui fait encore assez chaud, c'est pas grave, on les acclimate de toute façon, nos petits semis. Admettons que moi, je me base de là-dessus, donc, il faut comme faire un calcul à l'envers de 1er mai, moins 8 semaines, ça va dire 2 mois plus tôt. Si jamais vous voulez que ça soit comme plus simple, plus rapide, vous pouvez juste vous écrire, dans le fond, vos dates en arrière, selon ce calcul-là, puis au besoin, ajuster l'année d'après, donc juste, t'sais, barrer, puis dire la date qui fonctionnait le mieux pour vous. Puis quand ils disent semis directs, que c'est pas des faranda, ça va être vraiment mieux, ça va être que sûrement, c'est ça, la plante aime pas, mettons, être déplacée, être manipulée, ou que ça veut soit une petite fraîcheur ou assez de chaleur pour être comme dans les parfaites conditions à l'extérieur. Fait que ce que je viens de faire, dans le fond, c'est de me prendre des petites notes. J'ai écrit aussi en arrière mon petit code, comme de zone, pour être capable de les ranger après ça à la bonne place là-dedans, là, pour recommencer à zéro. Fait que ceux-là, mettons, c'est plate-bam, ça c'est potagé, et, ben, tous ceux que j'ai dans mes mains ici, c'est ceux que je veux planter aujourd'hui avec vous. Donc, essentiellement, des fleurs, des annuels. Vivace aussi, que je veux essayer. Des fois, les vivaces, c'est plus dur à germer, c'est plus long aussi. Fait que je veux essayer. J'ai des Balloon Flower, c'est des Platicodon en français. Ça, j'en avais acheté justement des vivaces l'an passé que j'ai mis dans la plante en arrière. Fait que là, j'ai des graines. Comme ça, je vais essayer comme d'avoir plus de plants. On verra si ça marche. Et, ben, c'est ça. Selon mes calculs, selon mon expérience, toutes ces fleurs-là sont correctes à partir aussi tôt que le 1er mars. Mais après ça, vous voyez, j'ai une deuxième pile ici. Ça, ça va être donc mi-mars, et ça, ça va être en avril. Donc, n'importe quand, en avril, ça va être les derniers semis que je fais. Il y a des légumes là-dedans. Il y a des choses comme les pois de senteurs que ça pousse vite, là. Je l'avais fait beaucoup trop tôt l'année passée. Fait que je me réajuste cette année et je pense que je vais juste comme l'étrier dans mon petit truc que j'ai ici. En fait, c'est une belle déco, là, que je vais sûrement utiliser pour autre chose après. Mais tu sais, vu qu'il y a trois cases comme ça, au moins, ça va être vraiment clair qu'est-ce qu'il faut que j'aime quand. Là, je cherchais dans mon petit cahier de jardinage. Là, vous connaissez mes notes par rapport à l'année passée. T'sais, j'avais dit, mettons, long, partir en février, vite, semi-direct. Puis j'avais comme classé un peu, selon mon expérience, qu'est-ce qui avait germé super vite ici. Fait que c'est ça, j'ai ça. Puis j'avais même fait un calendrier l'année passée que là, je viens juste comme rectifier au besoin. Je sais pas beaucoup où je l'ai fait là-dedans. Dans le fond, ça devrait tout aller à la même place. Ça ne s'en vient plus très clair, là, mes petites notes là-dedans, mais c'est quand même encore pratique. Et puis donc, je vais m'y mettre. J'avais fait un cours 101 de semi l'année passée sur ma chaîne de vlog. Fait que je vais essayer de pas répéter tout ça. Vous allez plus comme me voir en accéléré, semer tout ce qu'il faut semer aujourd'hui. Donc, persil, pas mal toutes les fines herbes, sauf la sauge de mon expérience, sont un petit peu lentes. Fait que je vais partir, c'est ça, du persil, parce qu'on en consomme toujours, là, dans le potager l'été. La menthe, dans mon cas, ça a été vraiment long à faire germer. Fait que ça, les campanules, comme j'ai dit, les plasticosons. Je vais aussi essayer, ça, je l'avais fait en février l'année passée, là, on est 1er mars, c'est un peu mieux. Les Holly Hawks, c'est des roses trémières, en fait, mais ça, c'est une belle variété que j'ai trouvée. Sur un site de graines, je vais vous en parler, ça, après aussi, là, parce que les gens me demandent toujours où acheter des graines. Celui-là, ils viennent de Baker Creek Heirloom Seeds, je crois que c'est rareseeds.com, le site. Mais genre, ils ont l'air tellement, tellement belles. Fait que ça, je veux essayer tôt. Muflier, j'avais récupéré mes graines. Ça, j'en mets toujours dans mes pots, parce que ça reste petit. C'est compact, donc ça fait des belles petites fleurs blanches. C'est sûr qu'il y a toujours un risque que la couleur des fleurs change quand on récupère des graines, parce qu'elles peuvent avoir été, je pense, pollinisées avec d'autres trucs. C'est de toutes petites graines, on dirait genre des graines de pavot. Les Malva, je ne sais pas si j'en refais. Je pense que ça s'est tout ressemé naturellement là-bas. Mais j'ai comme le goût de partir des plants forts pour pouvoir comparer qu'est-ce qui est mieux, si je laisse la nature faire ou si j'y ai fait en dedans. Est-ce que ça s'équivaut? Je pense que je vais juste faire les tests, parce que j'en ai plein. Ça fait tellement de graines. Ça, c'est plein de mini graines comme ça que j'ai récupérées également d'une plante, une annuelle que j'avais achetée, genre en pépinière. Puis ça fait des vraiment belles fleurs mauves, une belle fleur de printemps. Ça, je vais en refaire. Je l'ai adorée. En fait, elle a fleuri jusqu'à l'automne. Elle a bien fonctionné. Platicodon rose pâle que j'ai récolté de mes vivaces que j'ai achetées à voir si ça fonctionne. Et de la nette, finalement. Je ne pense pas que j'en ai eu l'année passée. Je pense que ça date de l'autre année. Oui, 2020. Enfin, en tout cas, je vais en remettre, parce que des fois, on en mange l'été pour autant que ça, mais je pense que je vais m'en refaire. J'ai de la place pour mettre quand même plus sur les petites herbes. Ça fait que c'est parti! J'ai vraiment hâte à mi-mars, en tout cas, parce que je vais essayer pour la première fois des ignats, mais ça, ça n'aime pas ça être déplacé. Ça a de l'air. Ça fait que je vais les mettre peut-être direct dans des gros pots. J'ai comme vraiment plein de belles nouveautés pour cette année. Je les ai beaucoup montrées sur mon compte de jardinage jardin-réverie, mais comme plein de nouvelles affaires que j'ai hâte de voir. Parce qu'éventuellement, je vais être capable de vous dire côté graines annuelles et tout ça. Mes suggestions aussi pour débutants. Ça fait que voilà! Je vais commencer avec un petit caisseau comme ça, dans un petit bac de take-out que j'avais récupéré. Comme ça, ça récupère l'eau. C'est super pratique, ça évite les dégâts aussi. J'ai les couvercles du truc de take-out qui vont avec. Ça peut faire un peu plus de chaleur, puis aider la germination. Mais comme j'ai dit, de toute façon, j'ai le tapis qu'il faut que je teste cette année. C'est vrai, il y a une chose que je voulais faire juste avant de semer. Et c'est d'étiqueter ou en fait préparer mes étiquettes, OK? Parce que sinon, là, je le sais, j'ai les mains comme pleines de terre. Je suis comme dans l'action. Puis c'est chiant de s'arrêter pour genre noter. L'année passée aussi, j'avais pris des bâtons de popsico puis j'avais écrit au Sharpie dessus. Mais c'est pas bon parce que le bois est pourri, tu sais, à force d'être dans la terre humide en tout temps. Et bien, ça pouvait s'effacer, là. Ça faisait pas propre. Fait que genre, cette année, j'y vais comme ça avec mon éticteuse. Et j'ai des petites languettes. Je sais même pas d'où ça vient. En tout cas, j'ai des petites étiquettes comme ça en plastique. Comme ça, ça va être parfait. Puis ça va être réutilisable parce que je vais pouvoir enlever l'autocollant à chaque année si jamais ça change, tu sais. Fait que je vais faire ça en premier. Après ça, on va planter. Puis c'est ça, je vais y aller rapidement. Vous savez, il faut juste mouiller la terre. On compacte. On sème à la bonne profondeur. Après ça, on attend. Donc c'est parti. Mes étiquettes sont prêtes. Je vais verser du terreau. Un terreau semi, bien sûr. On peut pas faire ça avec n'importe quelle terre. J'en mette pas mal avec de l'eau. Et je viens de checker un peu vos questions sur Instagram. Mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup que j'ai répondu juste là en vous jasant. Mais sinon, pour les sites de graines, je vais vous les écrire ici ou en barre d'infos. Mais il y a, c'est ça, West Coast Seeds. Il y a Johnny's Seeds. Il y a ceux que je parlais tantôt, rareseeds.com. Il y a WH Perron. Il y a aussi les jardins de l'Écoumène, si vous voulez des choix plus québécois. Il y a aussi Amé Légumes, avec qui je suis amie sur Instagram, qui a commencé son site. Elle m'a envoyé d'ailleurs plusieurs sortes de zignats et de tomates pour mon jardin. Il y a le Jardin de Julie aussi, qui est québécois. Mais sinon, vous pouvez y trouver ça. Et honnêtement, vraiment partout en ce moment déjà, des graines. Il y en a au 2 de la rameau, il y en a dans les épiceries, il y en a dans les quincailleries. Souvent, ça va plus être des marques américaines qui sont là par contre. Donc, ça dépend de ce que vous préférez. Bien, en fait là, maintenant que j'ai une belle consistance un peu, genre de... Comment dire? Que ça se tient comme ça, là. Je vais venir remplir tous mes petits godets. J'aime bien ce genre de contenant-là, honnêtement, parce que ça sauve quand même de l'espace. Puis, c'est long pour répondre à une question de quelqu'un. C'est long avant que j'aille à les transférer dans des plus gros pots. Puis, je ne le fais pas non plus systématiquement pour tous les semis. Ça dépend. Mais en général, on peut dire, il faut attendre que la plante allait une paire de vraies feuilles avant de le faire. Genre, ne transplanter pas quand il y a des cotylédons. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est pas trop petit. Mais voilà, donc je presse ma terre comme ça. Fait que là, c'est le temps d'enfoncer mes petites étiquettes. Puis, en même temps, décider ce que je veux où. Tu sais, des fois, il faut mettre plusieurs trucs par petit caisseau. Peut-être, je ne sais pas, deux, trois. Puis, des fois, il faut juste mettre un à faire parce que ça va faire comme un plan. Genre, les tomates. Ne mettez pas plein de graines dans un petit trou. Ça, justement, ça fait genre un gros plan tout seul. Fait que je pense que j'ai juste besoin d'en mettre une. Vous pouvez en mettre plus au cas où que les autres ne germinent pas. Mais souvent, ça germine bien. Même si c'est comme vous voulez. Puis, tiens, je vais prendre mon petit crayon ici pour faire les petits trous. Ça dit un quart de pouce pour celle-là. Fait que juste un petit trou comme ça, c'est bon. Fait que une ici comme ça. Tiens, au cas où, je vais en mettre un autre ici. Je garderai la plus forte des deux. Bon, fait que ça, c'est fait. Je pense que je vais mettre ça à côté. C'est le même temps de germination. Ça dit 10 à 14 jours. Puis ça, je ne sais pas trop combien en mettre. Je vais prendre un petit cure-dent comme ça pour les prélever parce que c'est tout petit, ces graines-là. Genre, très petit. Fait qu'avec un cure-dent humide, on peut les prélever plus facilement qu'avec nos doigts. Puis ça, ça dit juste de presser, genre, je pense que ça a besoin de soleil pour germer. Ce qui n'est pas le cas en passant de toutes les graines, il y en a que ça ne dérange pas, qui veulent en fait pas de lumière pour germer, ça dépend. Les petites graines comme ça, dans la nature, ils tomberaient direct sur le sol. Fait que c'est sûr, on fait juste à peine les presser. J'avais quasiment oublié de noter celle-ci. Vous voyez comment c'est important d'avoir les étiquettes prêtes d'avance parce qu'après ça, tu ne sais plus là, tu ne vois plus rien, tu ne sais pas donc qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'ici, je vais faire les platicodons comme ça et après ça, les penser et les mufflier juste là. Merci. Bon, fait que c'est fait, je ne retirerai pas mon gros setup de semis, là, que je mettais proche de la fenêtre avec, genre, mes étagères, mes lampes de croissance et tout ça, tout de suite. Mais ça viendra dans les prochaines semaines. Donc la prochaine batch, ça va être dans deux semaines. Donc mi-mars, puis après ça, ça va être en avril. Je viens de brancher le tapis, il n'y a pas de mode, de mode, pardon, on-off. Fait que je pense que je vais juste les mettre directement. Je ne sais pas si ça va passer comme à travers le plastique, genre, ça va-tu être assez fort? Bon, je ne sais pas, ou si je suis mieux de mettre peut-être ça direct dessus, mais en même temps pour l'arrosage, ce n'est pas pratique. Fait que je ne sais pas trop. Dans tous les cas, ça ne peut pas nuire. Je me dis, mais c'est ça, je ne sais pas si ça va passer à travers ces deux couches-là. Fait que à suivre, sinon je mettrais mes petits dômes. Puis de toute façon, c'est sûr, ça pousse bien. Fait que je vais les laisser là pour l'instant. Et puis là, dehors, c'est n'importe quoi. Il n'arrête pas de neiger, genre, tout ça, quasiment, c'est nouveau. Mon sapin est couvert, mes bacs sont couverts. Oh my god, ça a l'air full, empiré pour vrai. Bon, fait qu'il me reste juste une chose à faire avec vous aujourd'hui en vlog. Je sais que ça aurait été un vlog quand même assez court et un peu plate, mais bon. Bref, là, je cherche où j'ai noté. Idées cadeaux, voilà, parce que c'est ma fête dans un mois. Un mois et deux jours, et là, j'ai des proches qui commencent à me demander ma liste de cadeaux de fêtes. Et j'ai eu plein d'idées récemment. Fait que je me suis dit, on pourrait faire un genre de wish list, tu sais, wish list cadeaux de fêtes. Comme ça, ça va peut-être vous donner des idées, vous aussi, éventuellement. Fait que c'est ça, je vais juste en profiter comme pour mettre ma liste de cadeaux, genre, au propre. Pis séparer ça au besoin. Mais donc, le premier rythme que j'avais mis, c'était... Je sais pas si ça existe. Vous me direz si vous savez de quoi je parle. C'est parce que, mettons, que je veux écouter de la musique dehors en jardinant, ça m'énerve d'avoir mes fils dans le cou. Genre, c'est gênant parce que je fais des mouvements, tu sais, je me penche pis tout. Mais en même temps, j'ai full des petites oreilles, ok, en dedans. Pis les écouteurs, normal, des fois, c'est comme trop gros, ça tombe facilement de mes oreilles. Fait que, est-ce que ça existe des genres de Airpods, qui seraient pas des Airpods, mais qui tiennent dans l'oreille sans avoir de fil? Si oui, j'aimerais bien avoir ça pour ma fête. Ensuite de ça, j'avais noté des emballages cadeaux réutilisables. Ça, je pense que c'est le genre d'affaire que personne pense demander. Mais comme à Noël, c'est tellement pratique, là, t'arrêtes de tout le temps racheter, t'arrêtes de créer des déchets. Parce que oui, c'est réutilisable une couple de fois, tu sais, les sacs, je le fais. Mais à un moment donné, ça déchire aussi le papier de soie, pis tout ça. Fait que des genres d'emballages en tissu, j'aimerais beaucoup. Après ça, ah oui, les Candle Holders, ok, ça c'est un truc en particulier que je trouvais pas nulle part où acheter au Canada. Pis Pat, il a trouvé un site, en fait, c'est le site de Cibitou, qui vend ça, mais c'est ça, c'est comme des pics, avec des genres de portes, lampions que tu mets dans le jardin. C'est vraiment particulier, mais depuis que j'ai vu que ça existait, j'en veux. Ensuite de ça, j'ai mis des thés bons en thé froid, genre qui goûtent un peu le jus dans le fond, parce que j'ai des thés qui sont pas bons à boire froid, mais j'aimerais ça des fois me faire des genres de jus slash thés froid. Fait que ce soit du David Seawalt, ça aussi, si vous avez des suggestions, je serais preneuse de genre toutes sortes en particulier. Humidificateur, plantes, je sais pas si j'en veux toujours un. Je l'ai noté, parce que cet hiver, j'avais des plantes qui manquaient vraiment d'humidité. Mais en même temps, c'est bon si t'en as comme plein dans un même coin, parce que là, ça va être plus pratique. C'est vraiment gros. Quoi que je me dis, ça pourrait être bon aussi pour la maison, justement, quand t'as un petit rhume, le nez sec et tout. Je sais pas trop. Du Tide. C'est même pas une joke, gang, la poudre. Tide, j'en ai jamais eu. Et vous me dites tout le temps que c'est la meilleure affaire pour détacher, genre que ça reste imbattable pour le blanc. Fait que je veux juste en avoir peut-être une fois dans ma vie, genre pour l'essayer. Après ça, il manque des petits bas. J'ai su acheter des petits bas. J'ai mis le jeu Guess the Song aussi, parce que j'ai joué une fois, je pense, ma sœur à Love, mais c'est le jeu, pardon, de Chloé de Blois, puis j'adore ça. C'était vraiment, vraiment le fun. J'ai noté aussi Love et Cru, je pense que ça s'appelle. En tout cas, c'est une marque que j'arrête pas de voir en publicité sur Instagram et c'est 100% mon genre de vaisselle. Fait que si jamais, peut-être. J'ai mis des feux d'aquarelle aussi, parce que j'aime vraiment ça, mais j'ai pas beaucoup de teintes. Du match-up, parce que j'en bois quand même souvent. Oreiller mousse standard, parce que l'autre bord, on a comme deux oreillers. Il y en a un qui est dur, qu'on veut jamais un l'autre. C'est comme notre deuxième oreiller à Pat et moi. Fait que en tout cas, il faut j'ai un nouvel oreiller. Des culottes NYX. Oui, parce que je les aime bien à date, ces culottes marstuelles-là que j'ai testées, que j'ai eues à Noël. Fait que j'aimerais en avoir un peu plus, parce que ça te prend une petite collection, si tu veux être correct. Après ça, il y a le livre des quatre vents. Ça, j'ai vu ça chez Lee Valley. On me l'a conseillé, parce que c'est une place au Québec qui a l'air beaucoup trop belle. Je pense que c'est... J'ai un blanc, en fait. Je ne sais plus c'est où, mais ça a l'air trop beau. Fait que ça. Puis il y avait d'autres choses aussi qui m'intéressaient, genre le sac pop-up, les miens de jardinage, je les utilise tellement que genre sont tout pétés, les poignées, puis ils sont pop-up-up. Fait que j'aimerais mieux qu'ils soient pop-up. Comme ça, ça tient tout seul quand tu fais des tâches, parce que les miens, ils partent un peu trop facilement au vent ou ils se déforment, genre. Et un petit râteau pour les plates, bam, ça là, pas grand monde qui a ça. Mais ça peut être vraiment utile quand vous faites votre petit nettoyage au printemps. Fait que voilà, j'ai mis ça, puis des plantes, mais j'en ai reçu deux aujourd'hui, fait que je pense que je vais l'enlever. Je suis assez satisfaite avec ma quantité de plantes, là, ça fait déjà trop à gérer. En plus des semis qu'il va falloir que je m'occupe pendant deux mois non-stop. Genre, à chaque jour, il faut checker les semis. C'est facile, honnêtement, à faire les semis. C'est facile, genre, faire germer une graine, mais faut pas oublier, après ça, est-ce qu'on a le temps de s'en occuper, parce qu'il faut checker que ça reste toujours assez humide, pas trop non plus, sinon là, ça fait la fonte des semis. Donc, les gens qui ont de la misère à aller faire les semis, peut-être c'est parce que vous les avez trop arrosés, puis là, ils ont comme rapetissé, puis ils se sont comme flétris. Bref, fait que je vais vous laisser là-dessus, parce que là, il est déjà 3h30, et il faut que je me prépare pour l'événement de ce soir. Je pensais le vloguer un peu, mais pour vrai, j'ai tellement de misère avec ma caméra aujourd'hui, à bug, genre une fois sur deux, puis à cause de ça, entre autres, c'était pas la meilleure journée, fait que c'est ça, je veux pas vous retenir plus longtemps, mais merci d'avoir été là, tout le monde. Bisous!